... Cette équipe On-Site Control vise à faire des missions qui évaluent les dispositifs anti-blanchiment, sanctions et anti-corruption dans le monde entier. Dans toutes les activités de BNP, on est une équipe d'e-compliance officers, enfin un peu un collectif. Jeunes. Voilà, jeunes. On ne fait pas nos missions tous les 10 ensemble. En fait, on fait des missions de 2-3 personnes, sous le responsable d'un team lead ou sinon d'un adjoint, comme Eric, en fonction de la complexité de la mission. Du dimensionnement, du nombre d'entités à revoir. Exactement. Parce que ces missions, en fait, elles peuvent être portées soit sur des entités, soit finalement portées sur des thématiques transverses et inclure différentes entités. C'est des missions qui peuvent être parfois techniques. Ça peut porter sur les outils, comme ça peut porter sur le traitement des opérations. Oui, on se déplace un peu partout dans le monde. Donc une mission, ça dure entre 1 et 3 mois, ou 4 mois en fait. Ça dépendra de la complexité des sujets encore. Souvent dans l'Europe proche, parce que c'est là où BNP a ses plus grosses activités. Mais ça peut être également plus loin. Et du coup, on rencontre beaucoup de monde. La possibilité, du coup, de voir pas mal de pays, de se faire des réseaux, forcément. De voir des personnes de la conformité, mais potentiellement aussi des métiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada